Bonjour et bienvenue à mon lab. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode concernant cette HSI. La première chose à faire, c'est de trouver les pinces de l'appareil. Nous pouvons voir qu'il y a deux capacités ici. Et quelque chose de intéressant, c'est la valeur du capacité et du vol de fonctionnement. La valeur du capacité est de 47 nanofarad et le vol de fonctionnement est de 400V DC. Nous pouvons voir que ces deux terminaux sont connectés ensemble et sont connectés actuellement à la base mécanique. J'ai aussi trouvé que ces deux terminaux sont disponibles sur le connecteur arrière. C'est probablement un filtre pour l'input de l'appareil. Donc j'ai appliqué pour commencer un vol de 20V AC entre ces deux terminaux qui sont connectés au capacité. Ok, donc il est possible de faire quelques measurements sur le transformeur. Donc nous pouvons trouver un vol de 4V ici. 1 ou 2V, 3V, 1V, C'est un vol de 7V, 8V. Vous avez 16V ici. Mais ce sont peut-être les connexions du côté primaire. Oui, évidemment. Ok, donc c'était en fait le côté primaire. Ok, donc je vais réinstaller le filtre et je vais appliquer un vol de 115V. Donc normalement j'ai trouvé le support de l'appareil. C'est sur ce connecteur. C'est difficile de lire les lettres. Ok, donc c'est V. V et quelque chose, je ne peux pas lire les lettres. Bon, on est oublié avec le temps. Mais ça ne s'agit pas. Ok, donc j'ai un vol de l'appareil de 118V. Donc avant d'installer le filtre, on va faire quelques tests rapides. Ok, donc nous avons 22V ici. 13, 13. Donc nous avons 2 fois 13V. 10, 13, 11, 11. Donc c'est le input de l'appareil de l'appareil. 84. Ok, le input de l'appareil de l'appareil est 109. Ok, donc c'est effectivement entre ces deux terminaux du transformeur. Mais il y a quelques tapis intermédiaires. C'est peut-être utilisé pour le voltage de référence de la synchro. Et vous pouvez voir qu'il y a un voltage de 25V. Donc ce voltage est utilisé probablement pour le voltage de référence de la synchro. C'est pourquoi il y a quelques points intermédiaires. Ok, la première étape est terminée. J'ai connecté cet instrument à l'appareil de l'appareil de l'appareil de 115V. Donc vous pouvez voir quelque chose d'intéressant. Si je presser ce bouton, vous pouvez voir que le déplay pour les nautiques miles fonctionne. Et en fait, ce knob permet d'augmenter l'intensité. Le deuxième étape est de trouver le pin-out des transformeurs de synchro. Le meilleur méthode est de trouver les trois résistances entre les trois pins sur le connecteur. Donc on va faire ça. Je vais commencer par exemple avec ce connecteur. Ok, donc il y a une résistance de 500 ohms. C'est un petit peu de haut. Et il y a seulement un barbe de terminal. Donc ce n'est pas un stator. Alors c'est intéressant. Donc nous avons trois pins ici. Avec 105 ohms. Et je vais vérifier si ces trois pins sont isolés des autres pins. Ok, il semble être le cas. Ok, donc je vais connecter le transmitter synchro à ces trois pins. J'ai préparé l'un ici. J'utilise celui-ci pour tester. J'ai connecté le rotor à l'A426V, qui est en phase avec le power supply de ce instrument. Je ne me souviens pas. Ok, donc celui-ci et celui-ci. J'ai trouvé le rotor à l'A426V. Ok, donc on va essayer. Regardez ça. Ok, donc on a trouvé l'input pour le pointeur green. Ok, on peut essayer de trouver l'input d'un autre stator. Ok, donc vous pouvez voir qu'on a ici trois terminales. avec 52 ohms. On va essayer de trouver cette configuration. Ok, donc c'est la carte de compass. Et puis on va voir la carte de compass. Et puis, on va voir une carte de compass. Ok, donc on a deux inputs. On va voir si on peut trouver les deux inputs. Ok, donc on a trois pins ici. avec 95 ohms. Ok. Ok, donc c'est la main rouge. C'est la main rouge. Ok, donc on va essayer de trouver la dernière. Donc on a 10 ohms ici. Mais la valeur est trop bas. Je pense que c'est... Peut-être que c'est l'outil du transmetter. Ok, ce n'est pas sur ce connecteur. Ok, donc j'ai trouvé trois pins ici. Avec 100 ohms. Je pense qu'on a trouvé la dernière. Je pense qu'on a trouvé la dernière. C'est la dernière. Fantastique. Gazette. ... 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 donc vous avez juste besoin de trouver trois résistances identiques sur le connecteur arrière, quelque chose entre 50 et 100 Ohm, et ensuite vous connectez un transmetteur synchrotransmitter ou quelque chose comme ça. Il est aussi possible de trouver les connexions, par exemple pour les galvanomètres, qui sont utilisés pour la glace de glace et la déviation courbe. Ok, donc j'ai trouvé les pinces pour la glace de glace de glace de galvanomètre, qui est celui-ci ici. Comme vous pouvez le voir, il y a une déviation sur la gauche de celui-ci. Et sur la droite. Normalement, ce type de galvanomètre a une déviation standard de 150 micro-ampes, précisément pour la scolaire, donc nous pouvons tester, par exemple, avec 100 micro-ampes. Donc, j'utilise mon DMM, dans la gauche de la gauche, nous avons installé la gauche de 40 kilo-ampes, et normalement, il y a une courbe de 100 micro-ampes. Nous pouvons vérifier. Ok, vous pouvez le voir, ce n'est pas totalement de la scolaire, mais nous sommes près de la scolaire. Ok, j'ai aussi trouvé la connexion du galvanomètre pour la déviation courbe, ce n'est pas la verticale, ici. J'ai connecté cette n'est pas la courbe à ce générateur courbe de courbe. Donc, nous pouvons voir la déviation de la scolaire. C'est 100 micro-ampes. Oui, c'est correct. Nous avons 150 micro-ampes pour une déviation full. Approximately. 150, on peut réverser la polarité. Ok. Donc, c'est parfait. La prochaine fois, je vais essayer de travailler avec le indicateur de Nautic Miles, ici. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois, pour le prochain épisode. Bye bye.